... Je suis installé ici depuis 38 ans. J'ai démarré en 1958. J'ai à peu près 70 machines en tout. Certaines ont besoin d'être restaurées et on espère avoir un musée dans les environs. Ça me permettrait de continuer. Celles que vous voyez ici sont neuves. Elles n'ont jamais tourné. Au début, je ne collectionnais que des modèles intéressants, celles qui me plaisaient, parce que j'aimais les posséder. J'ai toujours été passionné par les prototypes, les motos qui étaient fabriquées par l'usine et qui ne passaient jamais à l'étape de production pour diverses raisons. Je les ai achetées et je les garde. J'essaie de les restaurer et de les faire marcher à nouveau, comme l'a fait l'usine. Nous en avons quelques-unes ici et on espère bien les montrer quand le musée sera en place. Celle-ci a été construite en 1965. C'est le prototype de la fameuse Triomphe Trident 3 cylindres. Elle est légèrement différente de celle qui a été produite. Ils l'ont conçue en 1965, adaptée sur un cadre de Bonneville de 1965, mais ont finalement abandonné le projet et ne l'ont repris qu'en 1969, quand les Japonais ont sorti leur multi-cylindres. Là, ils ont paniqué et ont décidé qu'il fallait faire la Trident. Ils l'ont sortie en 1969, mais celle-ci a été faite en 1965. On essaye actuellement d'améliorer l'embrayage. En fait, nous n'avons pas celui d'origine, alors on essaye d'en adapter un. La plupart de nos pièces ont été achetées aux États-Unis. L'Amérique est une bonne source de pièces détachées d'origine. L'usine-mer a envoyé des tonnes de pièces en Amérique dans les années 60 et 70. Et maintenant, il faut les rapatrier. Le reste provient des machines que des gens mettent en pièces. Moi, je leur achète leur lot. Mais bon, elles sont toutes authentiques et d'origine et peuvent servir à reconstruire des motos. On a toujours fait triomphe. On en a préparé pour la compétition, le scrambling, la course sur route, le trial, le grass track. Tout en triomphe. On n'a toujours fait que ça. On n'a toujours fait que ça. les machines anglaises se collectionnent. La plupart sont dans des garages. Les gens les utilisent le dimanche. Elles ont un kilométrage très faible en fait. Mais bon, il y en a toujours des centaines de mille et on vend des pièces dans le monde entier. Si vous possédez une triomphe, il faut savoir où je suis car si vous voulez la garder en état de marche, il vous faut des pièces. Et donc, il vous faut des boutiques comme celle-ci. C'est tout. That's it. Depuis EasyRiser et l'équipé sauvage avec Marlon Brando, peu de réalisateurs sont intéressés au phénomène moto et à sa culture. Robert Milton Wallace et Steve Doley, tous deux passionnés de moto, se sont lancés dans l'aventure en réalisant un court-métrage noir et blanc loin d'être inintéressant, Tunnel of Love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon premier film. C'est mon premier film. Je suis dentiste de profession. En fait, je voulais montrer au public que faire de la moto, c'est un plaisir. C'est le meilleur moyen de se déplacer dans une grande ville. Les voitures, c'est trop de pollution. La moto, c'est beaucoup de plaisir et d'excitation. Je travaille avec un partenaire qui est le réalisateur du film. Et c'était son bébé, son idée. J'ai suivi parce que j'avais les moyens de mettre de l'argent dans le film. Et puis finalement, en m'appliquant dedans, je me suis aperçu que je voulais m'investir de plus en plus. Ce qui fait que j'ai conduit la moto dans plusieurs scènes. Et c'était assez dangereux en fait. Mais toi, tu sais comment c'est excitant, mais... Après avoir écrit le scénario, j'ai décidé de trouver un budget pour le tourner. Alors j'ai mis un article dans des magazines moto comme Classic Bike et Motorcycle News. Et il y avait une photo d'Ed Tudupol, mon acteur. Et moi, en moto. Et puis il y avait quelques mots sur le film pour attirer les financiers potentiels. Quelques semaines après, Doyle m'a appelé. Il m'a dit qu'il aimerait participer à un projet de film. En fait, depuis des années, je voulais faire un long métrage sur les rockeurs. Mais j'ai réalisé que c'était très dur de rassembler 20 millions de francs pour faire un film. Alors j'ai préféré commencer par un court métrage. L'histoire dans l'ensemble est une histoire d'amour. C'est un motard qui tombe amoureux d'une femme dans les embouteillages. En fait, je voulais créer une expérience sensuelle et érotique. C'est pour ça que la scène d'amour se déroule dans un tunnel de manière presque subliminale. plutôt que d'avoir une scène où ils font l'amour dans un lit, ce que tout le monde a déjà vu mille fois dans un film. En fait, le tunnel de l'amour permet de dépeindre d'une manière plus intéressante l'acte d'amour. En fait, tout le film repose sur l'amour de la moto et lorsque la femme voit la moto pour la première fois, vous croyez que c'est Dodge qui lui plaît. Mais en fait, c'est la Norton qu'elle veut. Et plus loin dans le film, quand Ed est au bar, on voit que c'est la moto qui fuit et tout le monde voit ce que c'est censé évoquer. Ce n'est pas vraiment un film sur la relation fille-garçon, c'est plutôt sur l'amour de ce morceau de métal en furie. Je crois que Norton, c'est très nostalgique. C'était un symbole moto des années 60. Aux Etats-Unis, Harley est devenu célèbre, un nom prestigieux. Et Norton... En fait, c'est une combinaison de Norton et de Triumph que l'on utilise dans le film. C'est un moteur Triumph dans un cadre Norton. Parce qu'à l'époque, Triumph faisait des moteurs... Enfin, je veux dire qu'ils avaient des moteurs fantastiques. Chez Norton, pour être honnête, le moteur n'était pas si bien que ça. Mais ils avaient un châssis excellent. Alors, tu combinais le tout et tu avais un custom. Pas une moto que tu pouvais acheter dans un magasin. C'est quelque chose que tu pouvais personnaliser. Avec, par exemple, un grand réservoir en alu, des reposes-pieds à l'arrière. En fait, tu pouvais tout modifier pour en faire ta moto à toi, à ton image. C'était l'archétype de la moto des rockers, le café rasseur. Le parfait reflet de ce qu'était le monde de la moto en Angleterre dans les années 60. Oh, je crois que le point essentiel du film, c'est de montrer cette autre culture du monde motard. Et qu'il y a ces gens qui vivent encore cette époque. Ce n'est pas nécessairement valable pour tout le monde, mais il y a quand même encore un bon nombre de gens qui s'habillent comme ça et dont la vie tourne autour de la moto. Ils sortent ensemble, il y a la suicide de cette époque. Je ne pense pas que les jeunes aient vraiment envie d'être comme ça. Justement, pour la simple et bonne raison que de nos jours, on ne fonctionne plus comme ça. Il y a certainement beaucoup d'autres ici. Il faut savoir les trouver. Il est complètement immergé. Non seulement dans le monde de la moto, mais il est aussi persuadé qu'il vit en 1962. Dans un sens, c'est plutôt un personnage triste et pathétique. Car il vit une vie qui n'existe plus. Mais en ce qui concerne le film, je crois que ça le rend plus intéressant. Il n'existe que très peu de films dans le domaine de la moto. Et pourtant, c'est un sujet fantastique qui visuellement est très excitant. J'espère que Tunnel de la fleuve aura assez de succès pour que je puisse faire un long métrage dans le même état d'esprit. Nous allons quitter Londres et Big Ben pour Bournemouth. Une ville touristique située au bord de la Manche et où s'est installé Ricky Battistini, bien connu dans le milieu biker pour ses motos d'exception.